Nous sommes au GARAC où nous allons faire des tests d'amortisseurs. Pour cela, deux partenaires, CONI qui nous a fourni 4 amortisseurs neufs et 4 amortisseurs usagés, ainsi qu'ACTIA avec un banc d'amortisseurs. Il est fait sur la base du contrôle technique avec en plus des capteurs pour pouvoir isoler la mesure de l'amortisseur. Vous avez le véhicule numéro 1, équipé d'amortisseurs CONI. Les amortisseurs CONI ont été testés chez CONI sur le banc, donc il n'y a pas d'écart entre la droite et la gauche. On a retesté le véhicule une fois les amortisseurs montés sur le banc ACTIA. On a trouvé les mêmes valeurs, donc le véhicule est le véhicule parfait. Donc le véhicule numéro 2, c'est un véhicule sans amortisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un véhicule sans amortisseur, notamment pour les jambes de force avant, on a un maintien du ressort sur l'amortisseur. Donc le véhicule numéro 3 est un véhicule où on a créé une fuite d'huile. Donc à savoir que la fuite d'huile est irréversible à partir du moment où ça fuit, on ne peut rien faire. C'est le cas de véhicules qui roulent aujourd'hui. Ces véhicules ne sont pas forcément détectés au contrôle technique. Si, par exemple, c'est un début de fuite, vous ne le verrez pas. Aujourd'hui, la fuite au contrôle technique est soumise à contre-visite. Donc ces véhicules sont potentiellement dangereux. On a créé volontairement cette fuite et aujourd'hui, on a mesuré ce qui restait comme l'huile. Il reste la moitié d'huile. Donc on va voir ce que ça donne aussi en condition réelle, comment se comporte le véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi il s'est arrêté comme ça ? Parce qu'on a un problème de freinage et d'amortisseur. Et le résultat est que le mannequin est au sol et on va voir ensemble avec Pascal les dommages corporels qu'on a dans ce type d'accident. Et après, on fera intervenir les pompiers. Vous verrez la finalité malheureusement de cet accident. Quand on n'a pas d'équipement, il y a peu de chances de rentrer chez soi à la maison. Il suffit d'un quatorzième de seconde pour que la vie de plusieurs familles bascule dans le côté, on va dire, un peu plus sombre et qu'on n'aurait pas voulu. A l'intérieur du véhicule, bien évidemment, Pascal est attaché. Il porte effectivement aussi un casque, un blouson et des gants moto. Pourquoi ? Parce que pour ce genre de reconstitution, on n'a pas trouvé mieux que les équipements de bouteau pour nous protéger à l'intérieur des véhicules. On est sur une vitesse à à peine 50 km heure. Quels sont les dommages corporels qu'on a dans ce type d'accident et pourquoi un airbag ne remplace pas la ceinture ? Alors, juste avant que les pompiers interviennent, vous avez deux secondes, on va quand même un petit peu expliquer ce qui s'est passé dans la voiture et surtout ce que j'ai ressenti avec mon mannequin à bord du véhicule. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à bord du véhicule, le mannequin et moi-même, tous les deux, on a encaissé entre 18 et 20 G pendant les 1,14ème de seconde qui a duré l'impact. 20 G, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre poids, le poids de mon corps est multiplié par 20. Mon poids total, ainsi que le poids du mannequin, tous les deux, on va avoisiner pendant le choc 1 500 kg. Donc vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous cramponnez au volant, vous tenir à la poignée, poussez très fort avec vos pieds, ça sera inévitablement le pare-brise. On va faire intervenir les pompiers plus sommairement que dans la réalité puisqu'on ne va pas faire de désincarcération. Je vais passer la parole à la personne qui va commenter leur intervention. Là, typiquement, on arrive sur un accident comme ça, il n'y aura qu'une seule ambulance qui arrive, le conducteur est en arrêt cardiaque, il est bloqué à l'intérieur de son véhicule. De l'autre côté, on a deux autres victimes. Une victime qui est sortie, une autre qui est bloquée, qui ne répond pas, qui est inconsciente, il va falloir faire un choix. Bon, le choix va être rapidement fait, il y a une personne qui est déjà en arrêt cardiaque. Et bien voilà, le choix, c'est de la laisser elle pour essayer de sauver les autres. Donc là, les pompiers se concentrent sur la deuxième victime. Celle qui est encore à bord du véhicule. Puis en ouvrant, on voit qu'il n'est pas ceinturé. Donc il y a d'autres traumatismes qui ont dû avoir lieu au niveau du corps en général. Vous voyez, première action, un pompier qui est rentré à l'intérieur, qui tient la tête, pourquoi ? En tout cas, pour ne pas mobiliser la colonne vertèbre. Elle a la tête coude rond. Il prépare, pour ceux qui ne voient pas ici, de l'oxygénothérapie. Donc on va mettre de l'oxygène à la victime parce qu'elle a déjà des difficultés pour respirer. La démo, pour ce qui en est des pompiers, pour les petits commentaires, on va les arrêter là. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas jouer plus le jeu. Qu'est-ce qui se passe après ? Je vous l'explique. Le médecin du SAMU arrive. Ils font un peu la même chose. Ils posent des médicaments, des perfs, tout ça à l'intérieur du véhicule même. Et ils vont nous dire, vous devez la sortir. On va découper tous les montants que vous voyez là. On va faire sauter les vies pour ne pas qu'elles nous... Enfin, on va retirer les vies. Découper les montants et on va retirer le toit. Ça, ça s'appelle la désincarcération. Merci beaucoup. N'oubliez pas, l'accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. Sous-titrage ST' 501